Il y a des choses qui me mettent très en colère maintenant quand j'entends la façon dont certaines actualités sont présentées. Par exemple, le mot « migrant », c'est un mot que je n'arrive plus à utiliser. A. Oui. U. Oui. D. C'est tout ? Oui. E. O. E. E. Je m'appelle Anne Wolff. Je suis à la retraite depuis 2013. Cet été-là, il a été beaucoup question de la guerre en Syrie et d'une arrivée de populations qui fuyaient la guerre. Et comme j'avais été enseignante précédemment, je me suis dit que donner des cours de français, c'était l'occasion pour moi de participer à une action citoyenne. C'est toujours un peu impressionnant d'avoir une mission et d'avoir à cœur de la mener à bien. D'autant que c'est quand même un enjeu extrêmement important pour toutes ces personnes qui décident de venir vivre en France après avoir traversé quand même des épreuves qu'on n'imagine pas. Au début, j'ai préparé ça de manière très stricte, très rigoureuse. Et puis, je me suis vraiment détendue au fur et à mesure. Et maintenant, c'est vraiment une collaboration avec les apprenants. Notre fonction première, c'est vraiment l'apprentissage de la langue. Mais très souvent, on fait partie de leur vie quotidienne et on sait très bien à quelles difficultés ils peuvent être confrontés tous les jours. Donc, il peut arriver qu'ils nous posaient questions sur un document administratif qu'ils ont reçu. On est là s'ils souhaitent nous parler de leur vie et de leurs difficultés. Mais en aucun cas, on entre dans le questionnement concernant leur vie actuelle ou leur passé. Ce sont des choses qui leur appartiennent. Il y a eu des liens entre les apprenants. Il y en a qui se sont retrouvés ici tout surpris parce qu'ils se connaissaient par ailleurs dans d'autres structures. Et il y en a qui ont vraiment créé des liens d'amitié assez forts, oui. On parle toujours de migrants, d'afflux de migrants, comme si c'était une horde. On parle toujours du nombre, comme si ça allait être une vague qui submerge. C'est toujours ce sentiment-là que j'ai dans le vocabulaire qui est utilisé dans les actualités. Et on ne dit jamais assez que ce sont des personnes. Et c'est vrai que c'est sûrement une des choses que j'ai le plus vécu, c'est ça. Je pense que tous les politiques devraient un jour être bénévoles dans une association pour donner des cours de français et langue étrangère. Simplement pour découvrir des personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.